Musique Il y a des films qui sont sortis ce mois-ci dont je n'ai pas parlé. Soit parce que c'était des sorties pas très marquantes, soit tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Voici donc quelques films que j'ai vu au mois de janvier et dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne. Musique Voir une femme renaître face à une caméra a ce petit quelque chose de tendre, de délicat, de transcendant, de suave, de superbe qui réussit à toucher le tout un chacun. Cecilia Attan et Valeria Pivato, pour leur première réalisation ensemble, décident de nous livrer le portrait d'une femme qui tente d'échapper à son quotidien pour rejoindre les personnes qu'elle aime afin de se retrouver et également de comprendre comment elle a pu en arriver là. De cette douceur dramatique assez enivrante et touchante, les deux réalisatrices argentines parviennent à découler une oeuvre sincère qui ne manque pas d'énormes défauts, notamment dans une narration à tantine et longuette et lourde. Mais bon, on passera cela tant la beauté de ce personnage nous émeut comme rarement. De plus, il faut bien avouer que Paulina Garcia, qu'on a déjà vu ce mois-ci dans El Presidente, illumine le cadre par sa présence et livre une interprétation tout simplement sublime. Musique Montrer un personnage qui se bat pour ses convictions personnelles permet à une oeuvre cinématographique de gagner en intensité dramatique et surtout en sérieux, là où les maladresses au sein de sa dermaturgie pourraient lui faire perdre un petit peu pied. Leonardo Di Costanzo délivre ici un portrait singulier, celui d'une maîtresse et gardienne d'une école pour les enfants en difficulté économique, pour un film poétique et puissant dont découle une forme de douceur cinématographique après violente qui chamboule et incite le spectateur à réfléchir. Réfléchir sur ce qui peut motiver un être humain à se mettre dans cette situation par conviction personnelle ou simplement par humanisme et besoin de comprendre son prochain et de l'aider à avancer afin de ne pas rester enfermé et de s'ouvrir sur le monde et surtout sur les autres. C'est ça la grande justesse du film de Di Costanzo, c'est de ne pas céder aux facilités qui auraient pu être beaucoup trop présentes dans le film et au contraire de faire ressortir les grandes qualités d'un portrait féminin absolument magnifique. Musique Un genre de film a besoin de respecter des codes pour avancer correctement et il est donc parfois difficile de les transcender pour les dépasser et ainsi créer ce qu'on appelle une oeuvre originale. Dans cette catégorie, Paolo Verdi ne livre pas l'oeuvre la plus originale du monde. Mais pour le coup, on peut tout de même admettre que dans cette catégorie, son nouveau long-métrage s'inscrit comme une oeuvre surprenante et enivrante qui nous embarque dans un voyage sur les routes américaines assez savoureux. Même si son film souffre de grandes facilités et d'une forme de besoin compulsif d'aller un peu trop directement à l'essentiel, le cinéaste italien se permet un humanisme et une douceur terriblement délicate qui réussit à donner un cachet particulier à son long-métrage. Pour un petit moment de cinéma clairement prenant et suave, qui parvient à développer avec une justesse folle un duo de personnages fantastiques campés par deux acteurs de génie qui plus est. Musique Le genre du vaudeville demande énormément de tact et de manière afin d'amener la comédie au cœur de celui-ci de manière juste et surtout subtile. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas ici. Anne Lenny n'est pas une cinéaste connue pour sa grande subtilité et sa finesse d'esprit. Et ce n'est pas son nouveau long-métrage, sorte de délire comique où des personnages loufoques et un tantinet bené vont se faire mener en bateau par une histoire d'héritage et de rêves à accomplir, dont elle réussit à ne tirer finalement qu'une vague basse comique. De cette base, elle ne réussit pas à tenir la longueur de son métrage et du coup, se perd dans de nombreuses facilités qui épuisent rapidement le spectateur, voire même qui nous donnent envie de voir cette histoire épuisante et triste se terminer au plus vite. Dommage car la galerie d'acteurs au centre du film, excepté Miu Miu parce qu'elle est complètement à côté de la plaque, tient quand même largement la route. Mais dommage, ça ne suffit pas à sauver le film. Une romance peut être passionnante, surtout si elle est mise en place au cœur d'une rédemption et encore plus si c'est au sein d'un groupe de personnages en pleine remise en cause. Malheureusement, Johan Schemla ne tient qu'une faible partie de cette promesse cinématographique, au cœur d'un premier long-métrage de cinéma terriblement vain et sirupeux en la matière, épuisant quant à son centre dramatique et cinématographique et complètement vain dans son développement de personnages. Le souci, c'est que le film est extrêmement lourd en termes de métaphore et de dramaturgie, allant du ridicule profond aux instants de cinéma complètement incompréhensibles, à l'image de cet instant de fuite face à un homme en tenue de plongée. Bon, je sais, c'est une métaphore, mais ça n'arrive pas du tout à sauver du ridicule un moment de cinéma qui se prend beaucoup trop au sérieux et que même l'incroyable Gaël Garcia Bernal ne parvient pas du tout à sauver. Ce sera tout pour le mois de janvier. On verra bien si le mois prochain nous réserve également quelques petits rattrapages. Et d'ici là, je vais simplement vous dire une chose. Ce n'est pas parce que ces films sont oubliés qu'ils sont forcément mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada